Bonjour, c'est l'heure des news, les news camping-car news. Dans le collimateur aujourd'hui, l'Occitanie, je vous parlerai d'un fourgon premier prix. On visitera quelques-uns des plus beaux villages des Alpes. Je vous présenterai une nouvelle application, on parlera aussi de la Corse et même d'Adria. Mais commençons plutôt par Carado et le T338 édition 24. Il s'agit en fait du modèle 338, mais avec une dotation d'équipement plutôt sympathique. Montée sur fort de transit, en longueur 7 mètres, pour un petit peu plus de 70 000 euros. Extérieurement, on le différencie par la couleur bleue de sa cabine, ses pare-chopins et ses jantes alliages s'espoussent. Alors ça se passe comment intérieurement ? Banquette, phase route, 2 places, lit jumeau et lit de pavillon en option. Store plissé, toit panoramique de cabine, store extérieur, baie affleurante, isolation du réservoir des eaux grises, pack confort, pack châssis, sans oublier le grand frigo de 156 litres. A ne pas manquer, le dossier balade préféré en Occitanie. Les Rots, le Lot, Canal du Midi, les Cévennes, 6 circuits qui sont proposés dans cette région riche d'histoire, de culture, mais aussi particulièrement belle, on peut le dire. Terrain de jeu très apprécié des camping-caristes et fourgonistes, depuis les rives de la Méditerranée, jusqu'au relief de la Leuser et du Lot. Voilà un dossier édité par le site Le Monde du Camping-Car, à consulter de toute urgence. Car là, j'ai comme une petite envie, celle de vous parler du J-OT-Van 60 FT par J-OT-Line. Et pourquoi donc ? Parce que ce fourgon de 6 mètres sur Ford Transit est susceptible d'intéresser le prix moins excédent que vous êtes peut-être. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? A marre le prix évidemment, soit un peu plus de 54 000 euros. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? Un fourgon bien conçu, même si dans les standards. Parmi les autres plus, grand plan de travail en cuisine, combiné évier réchaud de feu, et réfrigérateur à double ouverture, disposition qui limite les rangements à trois tiroirs sous l'évier. Belle salle de bain, paroi pivotante et lit transversal. Un fourgon certes très basique, mais pouvant être upgradé à votre guise, grâce au pack van et privilèges. Voilà pour ce J-OT-Van 60 FT. Avec le site Saint-Martin-Week, partez à la découverte des 10 plus beaux villages des Alpes françaises. Annecy, Ivoire, Mégeve, ou encore Lagrave, Saint-Véran, Montier-les-Bains, Sixte-Ferre-à-Cheval, Beaufort, Les Alues et le magnifique village de Bonneval-sur-Arc, dans la somptueuse vallée de la Maurienne. Voilà encore de quoi vous occupez un petit peu cet été par exemple. Là aussi, je vous renvoie au lien. Aujourd'hui, je vous présente aussi cette application qui s'appelle Campy. C-A-M-P-Y, qui peut être complémentaire aux autres applications que vous utilisez déjà pour trouver votre stationnement, de quoi vous posez, que ce soit en air ou en camping. Elle recense près de 65 000 endroits sélectionnés à portée de main, donc qui sont endroits qui sont classés par pays et possédant chacun une fiche signalétique très exhaustive. Prix, période d'ouverture, avis, nombre de places, équipement, longueur maximale des véhicules. Voilà une application gratuite qui est disponible sur l'App Store ou le Google Play. En précisant aussi que Campy possède également son site internet. Voilà si vous ne l'êtes pas trop du genre application. La Corse à portée de tous grâce à Camping Car Corse. La Corse en circuit libre. Vous êtes libre quant à vos dates de départ, le choix des étapes parmi les sélections de camping, camping partenaire, et libre aussi de rester le nombre de nuits de votre choix. Vous avez compris, Camping Car Corse, c'est la facilité en choisissant l'une des formules forfaitaires qui comprend le ferry au départ, soit de Marseille, soit de Toulon, et les accès camping. Quelques exemples de prix si vous voulez. 830 euros pour 7 nuits, 930 euros pour 14 nuits, 1050 euros pour 21 nuits, et 1200 euros pour 28 nuits. Traversée incluse, donc. Liste des campings et autres infos sur le site. Grande vedette chez Adria cette année, le fourgon Twinmax 680 SGX. Il pourrait conduire à une seule condition, être détenteur du permis poids lourd. Je suis désolé de casser l'ambiance. Ce véhicule affiche en effet un poids de 3,580 tonnes. Voilà un fourgon qui a été créé pour ceux qui visent la vie nomade, mais dans un confort optimal, tout en profitant d'un véhicule dernière génération, à la finition haut de gamme, on peut le dire. Design intérieur fluide, doté de prestations ingénieuses, des solutions de rangement innovantes et pratiques, une literie de très très haute qualité, et des ambiances lumineuses, chaleureuses caractérisent ce fourgon. Le tout bridé sur un magnifique châssis MAN. Et c'est pas tout, ce 680 SGX est équipé d'un lit double électrique, ou pavillon si vous préférez. Only Camp, c'est ce réseau de camping très proche de la nature, présenté en long, en large et en travers sur Camping Car News, et c'est aussi Only Camp qui a remporté l'appel d'offres lancé, voilà deux ans déjà, par la mairie de Albertville. Only Camp s'apprête donc à investir 650 000 euros dans l'ancien camping des Zadoub, et ce, afin de remodeler ce site à son image, si je puis dire. Celui-ci risque bien d'en séduire plus d'un, d'autant qu'il bénéficie d'une situation d'exception, arborée, en bordure de rivière, tout en étant au cœur de la ville, vous avez bien entendu, et ça, c'est pour ainsi dire inédit. Site qui est déjà accessible en version minimaliste, étant donné que quelques travaux ont déjà été effectués. Depuis quelques jours, Berger Loisirs, et vous en avez peut-être entendu parler, cette enseigne qui est connue pour son large choix d'accessoires, a ouvert un nouveau point de vente dans la périphérie lyonnaise à Saint-Bonnet-de-Mur, précisément, voilà qui après Rennes, Arras et Chartres, ramène l'enseigne à son quatrième showroom. Plus de 9000 m2 pour faire vos futures acquisitions en mobilier plein air, TV, batterie, GPS, accessoires tous azimuts, ou encore, pour faire le plein d'idées, vous attendre là-bas. A propos d'accessoires, encore, et accessoires bien utiles, aujourd'hui, je vous présente le compagnon idéal de tout camping-cariste ou fourgoniste, à savoir le vélo. Celui-ci s'appelle le MyLulu Bike. Voilà un nom bien original pour un vélo que Camping Car News apprécie tout particulièrement, parce qu'il est pratique et peu encombrant. En quelques secondes à peine, pif papoum, il est complètement replié, et si bien qu'il est si petit que vous pouvez même le ranger dans le coffre d'une voiture. C'est dire. Pas d'assistance, c'est vrai, mais une transmission étudiée pour un minimum d'effort. Et puis, souris sur le gâteau, il s'agit là encore d'une fabrication française, prêts uniquement sur le vie en passant par le site du fabricant. Nous voici arrivés au bref, et pour vous parler de la nouvelle ère de Pré-Signé, département de la Sarthe, c'est dans le 72, ère qui est prête à nous accueillir pour un peu moins de 13 euros. 18 emplacements, tout confort sont disponibles. Vous connaissez peut-être déjà l'ère de Saint-Nazaire d'Aude, port du Sommeil au bord du canal du Midi. Cette ère n'est plus gratuite depuis le mois d'avril, elle passe à 12 euros sans service actuellement. Nouvelle ère à Rosset-sur-Ours, façon camping de mon village, c'est à proximité de Dijon et Langres. 20 places sont disponibles pour 13,50 euros les 24 heures. Nouvelle ère aussi à Vesou, la hauteur du camping Sisonova. Au bord du lac, 36 emplacements avec bornes électriques nous y accueillent. Et puis c'est une excellente nouvelle, puisque parmi les 5 campings installés au pied de la dune du Pila et détruits par l'incendie de juillet 2022, 4 ont rouvert. Seul le camping de la forêt ne sera pas opérationnel cette saison. On part à Aiguillon dans le 47, où le camping municipal n'est plus, puisqu'il a été remplacé par une très belle ère de 34 emplacements bord du lot, 10 euros les 24 heures, incluant les services, dont l'électricité. Je vous en avais déjà touché un petit mot, mais voilà qui est bel et bien confirmé, puisque l'île de loisirs de Sergy aura bientôt son ère à une trentaine de kilomètres de Paris, très pratique pour visiter la capitale. 33 emplacements y seront proposés, services compris, dont l'électricité et même les sanitaires. Nous y reviendrons en temps voulu. Et enfin, sachez que le groupe TPL, qui rassemble 16 concessions dans le sud de la France, eh bien ce groupe vient d'être racheté lui aussi par le groupe automobile Eden Autour. Voilà pour les nouvelles fraîches de cette semaine, en vous rappelant bien sûr que Camping Car News depuis peu est passé en mode bimensuel. En flash, toutes les deux semaines, et prochain déjà fixé au 29 juin. Prochain, ce sera samedi, bien sûr toujours. D'ici là, bonne vadrouille. Si vous le pouvez, n'hésitez surtout pas. A très vite.